Musique Alors, Dudoui Dudovic, moniteur d'atelier, l'association Quartier Jeune, en charge de la maison de la Bécane. Alors, l'AQI, c'est une association de prévention, et lors du travail de rue, on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes qui bricolaient sur les trottoirs avec pas forcément les bons outils, et du coup, on avait l'idée de monter l'atelier mécanique, la maison de la Bécane. C'est aussi un lieu de lien social, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent pas forcément faire de la mécanique, mais juste discuter de roues, ou emploi, enfin, un peu de tout. Il y a ceux qui ont envie d'apprendre, et puis ceux qui viennent demander conseil aux autres, ceux qui se débrouillent très très bien. On a vu quelques jeunes qui étaient de plus en plus autonomes, on leur a montré deux, trois fois, puis après, ils font tout seuls et ils donnent conseil aux autres aussi, donc c'est là où c'est intéressant. Du coup, j'ai acheté un scooter il y a quelques jours, mon militaire auto-école m'a orienté vers la maison de la Bécane, parce qu'il y avait quelques réparations à faire, et que moi j'avais pas de budget pour les réparations et qu'en plus je m'y connaissais pas, du coup je suis venu ici, il y a un jeune qui est venu m'aider parce qu'il faisait des études en mécanique, et du coup, il m'a réparé le guidon, le frein et la batterie, du coup j'ai acheté un scooter parce que j'ai l'intention de faire un apprentissage l'année prochaine, j'ai besoin d'un moyen de locomotion. Le monde de la moto est divisé en deux, il y a les gros cubes et les autres, alors les gros cubes ont un, on a tendance à penser qu'ils sont meilleurs que les autres, parce qu'ils ont plus de chevaux dans le capot, ce qui n'est pas forcément vrai, et moi j'ai pour habitude de dire que deux roues c'est deux roues, deux roues c'est pas quatre roues, deux roues c'est deux roues, qu'on ait un petit moteur de temps ou qu'on ait un gros moteur quatre temps avec énormément de chevaux, c'est la même chose, quand on prendra un camion dans la tronche, ça fera la même chose, ça fera exactement le même effet, qu'on soit à 110 ou qu'on soit à 50. Donc moi, par défaut, je dis bonjour à tout le monde, je traite tout le monde de la même manière, il n'y a pas de soucis. Après il y a la mentalité qui va derrière, généralement quand on est en 50 ou en scooter, on s'en fout un peu de la moto, c'est juste parce qu'on n'a pas encore l'âge pour avoir le permis de voiture, du coup on se dépasse avec ça parce que c'est pratique, c'est rapide. On a un jeune qu'on se sentait en décrocheur de colère et qu'on n'arrivait pas à l'accrocher à travers de la rue, et c'est vrai qu'on avait du mal à l'accrocher, et là il n'est pas là tous les jours, mais quasiment, et puis il ramène ses copains. Je viens souvent avec mon frère et avec Steven parfois, quand on se rencontre sur la route. Là ils voulaient voir comment ils se débrouillent, c'est ça Steven ? Oui, oui. Avant j'en avais un, un scooter, mais il ne marchait pas, donc on l'a revendu. Parfois je viens parce que mes amis sont là, ou je viens pour regarder comme ça. Avant je bricolais dans notre garage, il n'y a pas trop de trucs, mais on fait là-bas. Bientôt j'aurai un scooter, je pense venir ici pour bricoler. La majorité des gens qui viennent ici sont ceux qui sont en scooter ou en 50 centimètres cube, c'est forcément plus des jeunes qui viennent ici. Après on a tout âge, je sais qu'il y a quelqu'un qui vient avec une moto de type custom, un petit peu comme les Harley-Davidson, qui vient ici souvent et qui est un petit peu plus avec nous, il a vraiment tout âge, c'est ça qui est pas mal, les zones d'avecane, c'est que c'est de l'entraide et que peu importe l'âge, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on apporte comme machine, on aura toujours un conseil de quelqu'un qui pourra nous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada